coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne oléana médium alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage général et sentimentale pour le mois de septembre 2021 pour le signe des allez on y va c'est parti il m'en faut un s'il vous plaît là j'en ai deux je recommence allez il m'en faut un pour ce mois de septembre s'il vous plaît merci allez hop 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 on y va pour le signe des taureaux allez c'est à vous mes amis taureaux donc comme d'habitude votre tirage général se fera pour vous mes amis taureaux avec le monsieur le 32 tout simplement avec un tirage à 15 cartes et dans la continuité avec monsieur l'oracle des miroirs un tirage du destin donc tirage à 13 cartes alors j'ai une carte oh j'ai plus là bon en tous les cas là il va y avoir quelque chose inattendu c'est marrant parce que j'ai fait les béliers tout à l'heure c'était pareil donc là on a vraiment quelque chose d'inattendu et de la joie ça peut être concernant une invitation une invitation inespérée il ya quelque chose qui va arriver pour vous en tous les cas pour ce mois de septembre 2021 plutôt positif mais ça va être vraiment quelque chose de d'inattendu bon bah écoutez on va voir si celui de coeur va ressortir en tous les cas pour vous mes amis taureaux pour votre tirage général avec monsieur le jeu 32 c'est parti on va procéder à la coupe allez c'est parti pour vous mes amis taureaux bon écoutez en tous les cas c'est plutôt plutôt pas mal dix de coeur les projets que vous avez en tête vont se réaliser alors peut-être que si vous avez des projets en tête alors je dis à chaque fois je me répète aussi assez souvent par rapport à ça par rapport aux significations enfin pour vous donner un petit peu les sujets donc pour certains et certaines taureaux peut-être que vous avez un projet de vous mettre à votre compte et vous allez devoir passer par rapport à la justice tout vous mettre en règle par rapport aux lois par rapport à tout ce qui est impôts etc déclaré tout ça donc tout ce qui est projet vous allez devoir passer par tout ce qui est lié à la justice pour d'autres peut-être que vous attendez si vous êtes en procédure également peut-être que vous attendez que cette procédure se termine pour pouvoir réaliser vos projets et pour d'autres dans le domaine sentimentale puisque le 10 de coeur est aussi la carte du sentimental des projets sentimentaux donc c'est très vaste ça peut dire voudrait dire que là vous allez passer devant le notaire la loi etc donc pourquoi pas vous marier ou ça peut être à la banque pour acheter une maison un appartement ensemble en tous les cas c'est plutôt positif et en plus avec celui de coeur qui est dans la continuité un depuis ce titre enfin avant que je vous tire les cartes il a voulu parler on va voir s'il ressort donc il y a vraiment quelque chose d'inattendu quelque chose de positif pour vous mes amis taureaux pour ce mois de septembre 2021 donc c'est plutôt génial pour commencer allez on va voir si c'est dans la continuité donc trois cartes au milieu six en haut et six en bas 3 4 5 6 valet trèfle mes amis taureaux c'était pareil pour tout à l'heure pour le signe des béliers c'est marrant c'est incroyable ça ressort il va je pense qu'il va y avoir des bonnes énergies dans le domaine sentimental je pense que ça pourrait bien se passer mes amis taureaux alors le valet trèfle donc comme vous le savez la plupart le savent c'est un homme généralement une femme et donc c'est un homme une femme si vous pouvez l'inverser dans le domaine sentimental donc là je reste sur ce domaine là pour l'instant parce que on avait quand même ce 10 de coeur on avait ce 8 de coeur enfin la coupe c'était 10 de coeur et roi de pique et aussi le 8 de coeur qui était tombé mais là on nous parle d'un homme soit plus jeune que vous en âge un peu ce côté un petit peu immature pourquoi pas ou une femme plus jeune que vous aussi donc vous inversez pourquoi pas plus jeune que vous en âge ou légèrement plus âgé ou le même âge que vous mais il y a ce côté un petit peu immature mais c'est une personne qui présente bien ouais oh oui plutôt pas mal génial bon là en tous les cas il y a de l'engagement alors peut-être que cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer parce que moi pour moi alors ça peut être un agent immobilier mais je n'ai pas est-ce que j'ai le roi de pique pas très loin non non je n'ai pas le roi de pique mais bon ça peut être des nouvelles concernant vous pouvez avoir des nouvelles d'un homme concernant tout ce qui est l'immobilier donc pourquoi pas un agent immobilier mais je n'ai pas le roi de pique à côté mais en tous les cas vous pouvez avoir des bonnes nouvelles concernant un homme qui pourrait vous appeler concernant soit l'achat ou la vente de votre maison puisque j'ai quand même de la joie pour des signatures donc ça c'est plutôt pas mal si je suis dans la continuité du dotec pour vous mes amis taureaux donc là il y a vraiment quelque chose de beau qui pourrait arriver dans le domaine dans le domaine immobilier que ce soit la vente ou l'achat vous mettez à votre situation pour d'autres si je reviens dans le domaine sentimental on nous parle de joie peut-être que justement cet homme là ou cette femme là que vous venez de rencontrer vous allez rencontrer peut-être elle est déjà propriétaire ou vraiment a vraiment l'envie de s'engager avec vous d'acheter une maison d'un appartement on en avait parlé tout à l'heure à la coupe donc pourquoi pas le projet d'acheter une maison un bien immobilier ensemble en tous les cas il ya de la joie sur des signatures si je suis dans la continuité du dotec on nous parle de joie sur les signatures on nous parle d'une dame de coeur je pensais que c'était la dame de carreau mais non donc c'est plutôt pas mal on nous parle de signature ça peut être aussi votre fille votre meilleure amie votre soeur qui signe quelque chose pour elle une signature de contrat signature pourquoi pas aussi par rapport à un déménagement dans les cas on nous parle de déplacement on nous parle de nouvelles de correspondance avec un homme un homme ce roi de coeur il est on va dire c'est un homme tout simplement qui vous protège alors un homme une femme ainsi c'est dans le domaine sentimental mais nous avons une dame de carreau qui n'est pas très loin qui aurait peut-être déjà un enfant donc on vous dit où il a peut-être cet homme ou cette femme des enfants il ya une histoire à régler avec cette femme le concernant lui ou le concert la concernant elle est une histoire d'enfant alors peut-être que vous venez de rencontrer une personne vous allez rencontrer dans le domaine sentimental une personne mes amis taureau avec qui une situation d'enfant à régler par rapport à la avec l'ex mari ou l'ex femme mais ce n'est pas méchant c'est vraiment pas méchant puisque j'ai quand même derrière la dame de carreau un valet de coeur il est là il revient ce roi de trèfle donc vous messieurs vous mesdames taureaux ou votre compagnon c'est pour ça que je dis qu'il est là il revient donc je n'ai pas de problématique non non il n'y a pas de problématique vis-à-vis de cette dame de carreau sauf que c'est une histoire à gérer cet homme ou cette femme doit avoir une histoire à gérer avec un enfant ça peut être par rapport à une garde alternée une garde partagée une pension alimentaire ce n'est pas méchant du tout c'est juste quelque chose à à faire d'accord il faut qu'il passe par là ou qu'elle passe par là donc ce n'est pas méchant alors roi de pique pour vous mes amis taureau roi de pique dame de pique et neuf de carreau alors peut-être que vous allez avoir des des petits problématiques alors je dis petit pourquoi alors c'est peut-être pas par rapport à vous mais c'était par rapport à une maman alors quand je dis petit parce que ce n'est pas je n'ai pas des cartes négatives donc je le répète un dame de pique et roi de pique ce n'est pas un couple non non c'est tout ce qui est en rapport avec la justice tout est ce qui en rapport avec le monde médical un roi de pique même s'il est à côté d'une dame de pique c'est pas un couple donc attention donc là on nous parle bien pour vous mes amis taureau soit vous avez une maman une grand-mère une personne féminine en tous les cas qui est plus âgée que vous soit qu'elle doit se faire hospitaliser soit on verra si on a l'huile de pique qui ressort mais là il y a un petit souci de santé où elle doit aller voir le médecin il y aura peut-être sur du retard une hospitalisation pour votre maman ou pour une grand-mère en tous les cas pour une femme plus âgée que vous mais cette dame de pique si ça ne vous parle pas en tant que maman peut-être que cette dame de pique tout simplement peut être représentative de vous mesdames taureau de vous messieurs taureau à condition que vous soyez veuve divorcée célibataire et que vous ayez plus de la cinquantaine donc peut-être qu'il y aura peut-être pour vous mes amis taureau une hospitalisation une opération ce n'est pas méchant donc voilà je n'ai pas de problématique là dessus d'accord mais je recouvrirai quand même ce roi de pique et cette dame de pique quand même on nous parle d'indices de trèfle d'un valet de pique et d'indices de coeur alors ça peut être aussi éventuellement ça peut être si je continue dans la continuité du tirage de votre tirage du destin pas du destin de quinze cartes pardon on nous parlerait peut-être aussi éventuellement d'une maman concernant une maman une procédure peut-être un leg une donation et ça pourrait causer la jalousie derrière un alors c'est une personne qui vous aime beaucoup mais attention il ya de la jalousie concernant cette dame de pique peut-être une maman une grand-mère qui pourquoi pas vous donnerait de l'argent et attention restez discret parce que là vous avez des rapaces qui sont pas très loin des personnes qui sont jaloux de cette relation que pourquoi pas vous ayez avec votre grand-mère ou votre maman tout simplement donc faites attention peut-être que justement votre maman va vous remercier parce que vous l'avez aidé ou cette grand-mère pourquoi pas mais ça peut être vous bien sûr si vous êtes en situation de procédure vous mesdames pardon peut-être que justement vous allez toucher de l'argent et ça pourrait causer des de la jalousie tout simplement voyez il ya de la colère je vais dire la colère j'ai le set de carreaux qui s'est retourné c'est plutôt le côté mauvaise humeur mais voyez on nous parlerait de colère vis-à-vis de papier mais vous avez la réussite sur les papiers j'ai cet as de trèfle mais j'ai cette mauvaise humeur donc peut-être que vous allez apprendre qu'il y a des rapaces autour de vous concernant l'argent que vous allez toucher concernant un héritage parce que le roi de pique c'est quand même tout ce qui est d'ordre juridique aussi donc là tout à l'heure je parlais de médicale mais ça peut être aussi un homme de loi donc peut-être que vous avez une maman qui est partie voir le notaire concernant un testament je vous parle de ça mais ça peut être aussi pour vous un mesdames vous avez fait vous avez peut-être changé vous allez peut-être revoir aller voir le notaire vous allez peut-être hériter d'une certaine somme et ça pourrait causer problématiques mais en tous les cas il y aura de la mauvaise humeur il y aura de la jalousie il ya de la réussite en tous les cas de tout ce qui est administratif donc vous avez la réussite concernant toute façon cette somme d'argent et c'est confirmé avec cet homme de trèfle donc c'est vous vous mon consultant taureau vous ma consultante taureau mais il ya une situation où peut-être que vous allez devoir partir peut-être qu'il ya une situation peut-être de vente un immobilier par rapport à un héritage malgré que c'est vous qui avez gain de cause mais peut-être une envie ou pourquoi pas de déménager on avait quand même cet as de pique oui as de pique as de coeur là tout à l'heure pendant dans le dodec peu concernant des signatures pourquoi pas une envie de partir ou alors un projet de déménager mais ça vous fait peur les souvenirs sont là vous n'êtes pas bien ça vous agace de changer voyez avec certitude vous n'êtes vraiment pas bien concernant une situation mais vous allez avoir des bonnes nouvelles voyez c'est un nouveau départ donc là je vous dis sincèrement pour certains et certaines mes amis taureau il ya une histoire d'héritage il ya une histoire on peut vous donner un bien de l'argent que vous attendez suite à un héritage peut-être d'une maman ou peut-être d'une maison que vous allez hériter vous allez où peut-être éventuellement vous mesdames taureaux vous messieurs taureaux vous inversez peut-être que vous avez une maison là où vous êtes et vous allez devoir vous en séparer alors peut-être suite à un héritage peut-être que les enfants bon là j'ai pas dame de coeur j'ai pas de valet j'ai même pas d'as de coeur donc il ya une décision à prendre mes amis taureau concernant un changement de vie qui sera positif parce qu'on termine quand même avec un set de coeur mes amis taureau donc là peut-être que vous allez devoir vendre un quelque chose la vente se passera bien mais il y aura de la tristesse là d'accord donc on vous attend ça plus avec certitude mais il ya quand même des nouvelles qui arrivent et vous allez repartir sur de bonnes bases pour d'autres vous pouvez aussi apprendre une grossesse mes amis taureau oui vous mesdames taureau vous pouvez être enceinte à condition que vous soyez en âge bien évidemment et puis à condition vous désirez tout simplement allez on va faire les associations de cartes j'ai combien de dames j'en ai que deux j'ai que de valet j'ai que de roi en figure j'ai qu'un as ok j'ai 3,7 on vous demande de faire attention à tout ce qui est douleur 3,7 c'est tout ce qui est lié aux douleurs on a quand même le 8 de pique le roi de pique donc il ya peut-être une hospitalisation pour soit une maman qui a des soucis de santé ou soyez vigilants si vous n'avez pas eu des nouvelles depuis longtemps de votre maman ou qui peut-être ne veut pas trop se plaindre et puis en fin de compte il va falloir qu'elle se fasse hospitalisez hospitalisez pardon mais ça peut être aussi vous hein mesdames vous avez des douleurs inhabituelles et peut-être qu'il y aura peut-être une hospitalisation de prévu d'accord donc faites attention alors si vous avez des douleurs inhabituelles bien sûr là au moment où je vous parle allez voir votre médecin et sinon vous appelez les urgences 4,7,3,7 c'est tout ce qui est la synonyme c'est des bonnes nouvelles donc vous allez apprendre des bonnes nouvelles ça peut être concernant le financier etc donc ça c'est ok j'ai quoi d'autre donc 3,7 c'est bon j'ai yes j'ai que de 8 j'ai que de 10 j'ai qu'un 9 ok bon j'ai dit quoi je voulais recouvrir le roi de pique ouais parce que c'est ça qui je veux savoir la colère et bien sûr monsieur le volet pique bien évidemment les gens méchants voyez vous êtes inquiète concernant des signatures vous êtes pas bien sur les signatures c'est quand vous allez signer et moi pour moi vous allez être vous allez signer hein vous allez devoir signer mais ça sera contre coeur et on vous dit qu'attention à cette dame de pique qui a une femme pas bonne alors ça peut être cette dame de pique peut-être que vous justement vous êtes en héritage vous attendez un héritage et il y a une femme pas bonne autour de vous oui ça peut être une je ne sais pas une belle mère une maman je ne sais pas mais il y a une histoire là cette femme est pas bonne et là on essaye de vous bloquer alors peut-être que cette femme là vous bloque aussi concernant les papiers là bien vu on parle bien dans la famille il y a une histoire de famille là il y a une histoire d'héritage je vous le dis il y a un frère un fils qui est pas d'accord et on vous dit que vous allez devoir vous déplacer il y aura un face à face il y aura de la mauvaise ambiance la mauvaise humeur pourquoi pas de la colère je recouvre juste le roi de pique le neuf de pique cette dame de carreau vis-à-vis de cette dame de pique alors ça peut être une c'est pas nécessairement la dame de pique qui est cette dame de carreau alors ça peut être vous qui est cette dame de carreau cette dame de pique vous vous laissez pas faire je vais prendre celle là mais ouais c'est un couple c'est une femme qui est en couple qui essaye peut-être d'amadouer votre maman et là on vous dit que toute façon ça va être quelque chose d'inattendu concernant ce fils à ce meilleur ami ou ce frère mais moi pour moi c'est soit un frère ou un fils c'est plutôt dans la famille on vous dit que vous allez être surprise vous allez être surprise il va peut-être vouloir vous inviter mais ça sera très hypocrite et là on nous parle vous êtes bloqué concernant un déménagement concernant le changement donc là il y a vraiment une histoire d'héritage et une histoire mes amis taureaux concernant l'argent d'accord donc on va regarder que monsieur j'ai pas trop parlé de sentimentale je crois non c'était plus dans le début du dos de deck donc sentimentale était protégée on va voir si on est dans la continuité avec monsieur le jeu de 32 oui j'avais vous avez parlé mes amis d'oro que ça serait peut-être une rencontre avec un homme qui est soit déjà propriétaire ou qui veut s'engager on avait quand même ce 10 de coeur ce roi de pique à la coupe donc ça pourrait nous parler de projets sentimentaux et de vous concrétiser on va voir si on a la carte du contrat du mariage de la joie qui ressortirait pour vous mes amis taureaux je vous le souhaite en tous les cas allez on y va tirage général non tirage sentimental pardon pour le long tirage sentimental pour vous mes amis taureaux pour ce mois de septembre 2021 pour certains et certaines je parle bien pour certains et certaines taureaux bien sûr c'est pas pour tous les taureaux et surtout pour celles et ceux qui ne veulent pas revoir leur ex on nous parle il y a vraiment quelque chose de protégé de protéger là il y a un ex qui pourrait revenir le passé pourrait revenir en pleine figure pour d'autres il y a une situation qui pourrait revenir du passé parce que la coupe c'est du général aussi ce n'est pas nécessairement du sentimental donc il y a peut-être un sentiment du passé qui pourrait revenir dans votre vie qui pourrait vous revenir dans votre en pleine figure mais ça serait quelque chose de positif quand même je regarde juste derrière concernant des projets alors peut-être que vous avez eu des projets dans le passé et qui vous reviennent dans votre tête et qui pourront se réaliser en tous les cas on avait cette carte du 10 de coeur rappelez vous donc là ça serait plutôt protégé en tout ce qui est projet qui pourrait arriver très très vite plutôt pas mal déjà et pour d'autres ça peut être un ex qui revient on va voir si on a la carte du retour parce que la carte du boomerang ça fait partie du passé 3 3 6 7 8 9 10 11 12 12 13 hum bah j'en parle regardez il y a le retour d'un ex hein mes amis trop c'est confirmé alors je sais qu'il y en a qui vont dire youpi il y en a d'autres qui vont dire ah non il y en a surtout pas mon ex non 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 je n'en veux plus je peux comprendre mais bon je vous dis toutes les significations et là ça peut être le retour au calme le fait d'avoir rencontré quelqu'un à la carte du retour c'est la roue qui tourne enfin pour vous donc pour celles et ceux qui veulent le retour de l'ex c'est confirmation on l'a eu en W à la coupe et là en d'autres decs et pour d'autres bah si vous en voulez pas c'est le retour au calme suite à une rencontre que vous allez faire on nous parle attention si c'est un retour d'un ex on va vous culpabiliser mais les choses se feront dans le temps et ça sera perçu comme un cadeau de la vie on vous allez devoir prendre la parole et il y aura une situation qui prendra fin ça vous a perturbé on vous dit que c'est bien vous les cartes sont à l'envers et on vous dit que vous êtes contrarié mais on vous dit que l'amour est là c'est plutôt pas mal et vous allez ressentir que la personne pourrait revenir vous allez ressentir tout simplement qu'il y a que vous allez faire une belle rencontre et il y aura le retour au calme donc là où on voit bien vous avez été perturbé vous avez pas été bien bon on y va mes amis taureaux alors dominant changement réussite la roue tourne une roue deuxième roue donc là il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous d'accord soit le retour d'un ex soit avec une nouvelle personne que vous allez rencontrer ou pour d'autres vous êtes déjà avec cette personne là regardez moi ça si c'est pas beau on parle de victoire bon écoutez on commence plutôt pas mal bon on commence bien la victoire mais vous avez la victoire sur la jalousie donc on va essayer de vous jalouser ça va vous perturber quand même on a la carte de projection vous vous projetez avec cette personne là mais vous ressentez cette jalousie autour de vous on nous parle de voyage on vous demande de prendre l'air on vous demande pourquoi pas de déménager de changer tout simplement peut-être une rencontre que vous allez rencontrer au travail on vous demande carrément de faire un travail sur vous même on vous dit sur du retard il y aura des petits contre-temps on nous parle de tout ce qui est descendance la famille etc les enfants les parents qu'est-ce qu'ils ont on nous parle de coups de chance ça va ils sont plutôt favorables on nous parle de réunion vous allez devoir vous réunir avec votre compagnon votre compagne votre futur compagnon peut-être une réunion aussi familiale attention un échec d'accord et on nous parle de séparation ok bon bah écoutez on va dire que vous voyez là alors la relation est bonne mes amis taureaux vous allez faire belle bien faire une rencontre vous venez de la faire mais question familiale alors ça soit de son côté ou de son côté à elle ou à lui ou de votre côté à vous d'accord donc je vous ai dit on va vous reprocher on va vous reprocher bon je décortique vite fait bien fait les amis célibataires vous allez faire une belle rencontre il y aura la réussite ça y est enfin la roue tourne pour vous W on nous parle de victoire attention cette victoire sera là pour vous mes amis taureaux mais on nous parle de jalousie d'accord ça vous fait peur quand même vous allez ressentir cette jalousie soit la jalousie vis-à-vis de votre famille ou de la jalousie de votre future belle famille d'accord quand vous allez rencontrer cette personne là projection parce que on nous parle quand même de voyage peut-être que cette personne il y aura peut-être de la route à faire mais là on vous demande plutôt cette rencontre cette carte de projection associée avec cette carte du voyage on vous demande bien de passer outre voyez de vous débarrasser de tout ça de tout ce côté jalousie ne vous en occupez pas ça va vous prendre la tête mais là on vous demande de prendre l'air d'accord on vous dit de faire un gros travail sur vous-même d'accord peut-être une rencontre que vous allez faire au travail aussi on vous dit sur du retard quoi qu'il arrive il y a la carte de comment je veux dire de l'hérédité donc il y a la famille alors peut-être que vous serez soutenus peut-être moi pour moi ça serait plutôt la côté belle famille qui ne vous apprécieraient pas moi pour moi vous serez soutenus par soit un de vos enfants soit un membre de votre famille on voit qu'il y a ce coup de chance d'accord on vous dit que vous allez devoir discuter d'accord vous allez devoir vous discuter enfin discuter avec votre compagnon votre futur compagnon votre futur compagne que vous allez rencontrer concernant qui concernant la famille qui va essayer de vous mettre en échec et qui va carrément essayer de vous séparer donc là il y a bien une situation où vous êtes soutenus par un membre de votre famille d'accord parce qu'il va voir que vous n'êtes pas bien donc là j'ai l'impression que vous allez vous confier à quelqu'un qui est proche de vous ça peut être une soeur une fille si vous avez des enfants ça va vous booster d'accord elle va voir ou la personne va voir que vous connaissez va vous booster va vous parler va vraiment vous soutenir mais il y aura un moment où aussi vous allez devoir discuter alors peut-être que cette personne là va vous demander d'en parler à votre conjoint vous ressentez ou conjointe vous ressentez cet échec familial et on va tout faire pour vous séparer mais ça peut être aussi votre famille voilà c'est des deux côtés tout quoi qu'il arrive un des deux côtés pareil pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un on vous dit bien qu'il y a la réussite on vous parle bien de victoire il y aura le retour au calme parce que comme je disais pareil pour les célibataires il y aura de la jalousie on va essayer de tout faire mes amis qui viennent de rencontrer quelqu'un de vous mettre en séparation on vous demande de faire un gros travail sur vous même peut-être que vous avez rencontré cette personne là au travail mais vous avez la victoire il n'y a aucun souci vous allez être aidé par un membre de votre famille qui va vous soutenir on vous demande et cette personne là va vous demander de communiquer comme je dis à chaque fois donc on voit bien que cette personne intervient vous allez prendre les devants vous allez en discuter parce que vous allez ressentir que soit votre famille ou votre belle famille ne vous aime pas qui va tout faire pour faire cette séparation mais en dominant vous avez le changement et il y aura le retour au calme ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien il y aura peut-être une histoire de famille à régler soit votre belle famille ou votre famille on vous dit que l'amour est là il y aura le retour au calme il y aura bien une situation qui vous pèse là ça vous gonfle on vous dit que vous avez déjà fait un gros travail sur vous même mais ça continue vous sentez qu'il y a de la jalousie en plus la jalousie est à côté de la séparation donc peut-être que vous n'avez jamais vous été accepté par votre belle famille vous vous enfichez mais là vous voyez que ça commence à vous titiller un peu donc là vous allez demander à votre mari ou à votre femme de discuter pour mettre le hola on vous dit vous avez la victoire parce qu'ils vont encore essayer de mettre en échec cette relation ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer bon bah vous c'est carrément la séparation est là à cause de la jalousie vous n'en pouvez plus vous en avez ras le bol vous en avez discuté avec votre mari ou avec votre femme soit la belle famille ou votre famille vous n'en pouvez plus vous quittez vous quittez tout vous avez fait un gros travail déjà sur vous même peut-être qu'on vous l'avait déjà demandé on voit que vous êtes soutenu quand même par un membre de votre famille qui vous dit peut-être d'en discuter mais quand c'est fini c'est fini il n'y a plus d'espoir comme on dit vous en avez ras le bol on voit que la roue tournera pour vous vous l'avez en W en Dodec et en début du tirage donc là on vous dit bien que vous vous séparez vous allez en discuter mais il n'y a pas moyen d'accord pour celles et ceux qui sont en triangulaire on nous parle de changement on nous parle de réussite on vous dit que c'est ok avec cette personne là faites attention à votre famille ou à votre future belle famille on parle de victoire quand même mais il y aura de la jalousie donc si vous êtes en relation triangulaire moi je le conseillerais de ne rien dire pour l'instant tant que la personne est toujours avec l'autre personne la personne se séparera mais on va essayer aussi de vous séparer donc faites attention à la jalousie ça peut être une rencontre que vous avez faite dans le domaine du travail faites attention aussi aux collègues il y a de la jalousie donc faites attention que ça ne s'ébruite pas parce qu'on va tout faire pour vous séparer mais quoi qu'il arrive vous avez ce coup de chance il y aura le retour au calme vous avez la réussite on nous parle de victoire donc et sur du retard ça prendra du temps mais on voit que ça vous perturbe et on termine pour le retour de l'ex bon ben vous on l'avait vu à la coupe et à la coupe c'était le boomerang il y a le retour il y a le changement il y a la joie mais ce retour ne se fera pas ça ne sera pas si sympathique que ça du côté des gens qui vous entourent et qui l'entourent donc vous êtes peut-être déjà à l'époque pas bien aimé de sa famille de peut-être votre future ancienne belle-mère votre future ex-belle-mère mais en tous les cas ils ne seront pas contents ou contentes que ce soit de votre famille ou de la sienne que vous vous remettez ensemble mais on fera tout pour vous séparer alors peut-être déjà à l'époque c'était ça il y avait déjà peut-être que c'était déjà conflictuel avec votre belle-famille parce qu'ils ne vous supportaient pas tout simplement et puis là ça va être rebelote donc là ils vont faire la tête ils vont tout refaire mais là là c'est vrai on voit que ça vous agace parce que vous allez ressentir que ces gens ne changeront pas donc c'est comme ça que voulez-vous c'est l'être humain il y en a des bons il y en a des pas bons c'est comme ça sur cette planète malheureusement donc voilà mes amis taureaux donc ça va c'est plutôt quand même un tirage sympathique on voit qu'il y a quand même des blocages si je reprends le jeu de 32 il y a quand même des petits blocages mais n'oubliez pas il y avait le 7 de coeur à la fin donc vous repartez sur de bonnes bases pour certains peut-être un choix difficile à vendre une maison ou de vous allez devoir quitter une maison ou un bien immobilier à contre-coeur mais c'est pour comme je vous dis à chaque fois c'est un mal pour un bien donc ça va vous faire du mal mais vous repartez sur de bonnes bases donc vous faites attention à tout ce qui est lié à l'héritage d'accord ça ressort aussi beaucoup donc voilà mes amis taureaux j'espère que ce tirage vous fera du bien vous aura parlé en tous les cas même le sentimental c'était positif ne pas vous laisser faire aussi par rapport à votre future belle famille ou de la vôtre qui n'acceptera peut-être pas trop la venue de cet homme ou de cette femme dans votre vie ou pourquoi pas le retour d'un ex qui ne sera peut-être pas bien vu que ce soit vous ou pour lui ou pour elle donc voilà mes amis taureaux on se retrouve au mois d'octobre 2021 pour votre prochain tirage général et sentimental je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous je vous aime je vous love je vous adore et je vous dis au mois prochain ciao ciao mes amis taureaux bye bye